Bien, mes chers amis, je voudrais saluer Roselyne, Marianne, l'ensemble des parlementaires qui sont là, remercier Valérie. Et je voudrais me féliciter que l'UMP organise cette convention spécifique sur les questions de handicap, qui sont aujourd'hui des questions absolument majeures pour l'avenir de notre pays. Je voudrais en quelques mots, et je vous prie de m'avoir à m'excuser à l'avance, mais je défends mon budget au Sénat. Donc voilà, je rapproche le micro. Je défends mon budget au Sénat dans quelques instants, donc je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de notre table ronde, mais je tenais absolument à être présent parce que vous savez que l'école et l'insertion dans les établissements scolaires des enfants handicapés est une partie absolument majeure, un axe stratégique de la politique éducative que nous portons. Pourquoi ? Tout simplement parce que, vous savez, le président de la République, qui est très attaché, et certains d'entre vous étaient à ses côtés, représentants d'associations, il y a quelques jours, et nous avons évoqué cette question à l'Élysée avec lui. Et c'est une question à laquelle il est très sensible, parce qu'il considère que fermer la porte de l'école, de la République, à un enfant handicapé, c'est un scandale. Et donc il considère que c'est indispensable pour ses enfants et pour les familles de les intégrer, ce qu'on appelle en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans n'importe quelle école de la République. Mais c'est aussi essentiel pour les autres enfants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de difficultés particulières, qui n'ont pas de handicap, pour que dès le plus jeune âge, ils soient confrontés à la différence et qu'il y ait ces échanges dans la cour de récréation, dans la classe, entre des enfants qui ont eu des difficultés, que ce soit liés à la naissance ou à un accident, et des enfants qui n'ont pas de difficultés particulières, mais qui découvrent cela, qui sont confrontés à cette réalité dès le plus jeune âge. Cela fait partie aussi de leur éducation, de la citoyenneté, de la solidarité qui doit être inculquée dès le plus jeune âge. Alors, je dois vous dire que depuis 2005, et le vote de la loi qui s'est citée tout à l'heure, la loi Monchamp, beaucoup de progrès ont été réalisés dans l'établissement scolaire. Et si je me permets de le dire, ce n'est pas parce que je suis le ministre de l'Éducation nationale, je n'y suis pas pour grand-chose. Certes, il y a eu une volonté politique depuis 2005, mais nous le devons d'abord, ces résultats, à l'action, à l'engagement de nos enseignants, de nos équipes éducatives qui ont été formidables pour nous accompagner. Jugez-en au résultat. Nous accueillons aujourd'hui dans nos établissements 214 000 enfants handicapés en cette rentrée 2011. C'est 60 % de plus qu'en 2005, au moment du vote de la loi sur l'handicap. Ça veut dire que nous avons mis le paquet sur l'accueil de ces enfants en milieu ordinaire. Il faut que vous sachiez que les deux tiers de ces enfants, environ, un petit peu plus, 146 000, sont scolarisés dans une classe ordinaire. Et 65 000 bénéficient d'un accompagnement individuel, les fameuses oscillaires de vie individuelles. C'est trois fois plus. On parlera après des problèmes. Et il y en a. Mais voyons d'où l'on vient aussi. C'est trois fois plus qu'il y a six ans. Et les autres, 67 000, le tiers restant, est scolarisé dans des classes spécialisées, des CLIS dans le premier degré, ou des ULIS, unités locales d'intégration, dans le second degré, où là, nous avons fait des efforts très importants, puisque chaque année, nous créons, l'année dernière, nous avons créé encore 70 CLIS, parce que c'est une volonté politique de ce gouvernement. Nous parlons beaucoup de différenciation des moyens, de personnalisation des parcours. Eh bien, la politique d'accueil des enfants handicapés est un exemple de cette personnalisation. Vous savez qu'on parle beaucoup du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, des problèmes budgétaires. J'y serai dans un instant au Sénat. Juste une chose, le budget pour l'accueil des enfants handicapés, en 2011, il a augmenté de 13% l'éducation nationale. Et l'année prochaine, pour le budget 2012, que je défendrai dans quelques instants, il augmente de 30%. Donc oui, c'est une priorité pour nous, parce que nous considérons qu'on doit scolariser les enfants dans les écoles de la République. Alors, nous avons créé des structures, nous avons créé des postes d'enseignants, nous avons créé des postes d'accueil. Le président de la République, à la Conférence nationale, a annoncé la création d'un nouveau type de postes, qui sont les auxiliaires de scolarisation, qui sont 2000 depuis la dernière rentrée. Nous sommes en train de les recruter. Nous avons pratiquement terminé le recrutement. Et nous avons prévu, au budget 2012, d'en recruter à nouveau 2300 supplémentaires. L'idée, c'est quoi ? C'est que progressivement, on sorte de la, à la fois précarité et manque de formation, de technicité, de ces personnels d'accompagnement. On sait tous, on a un point faible depuis des années, qui est le manque de suivi, de continuité, dans l'accompagnement individuel de ces enfants handicapés, ou même l'accompagnement collectif, avec des contrats précaires qui ne sont pas renouvelés, alors qu'un enfant, une famille, ils ont besoin de cette continuité. L'auxiliaire de vie, il fait parfois partie de la famille, parce qu'il y a ce lien entre les parents, l'enfant, la famille, l'école, qui fait que ce n'est pas exactement la même forme d'un contrat qu'un autre contrat d'insertion, comme il en existe dans le milieu social. Donc, nous avons ces nouveaux assistants de scolarisation que nous devrons développer. Alors maintenant, en quelques mots, quels sont les défis que nous avons à relever dans les années qui viennent, et sur lesquels l'UMP va se positionner pour le programme présidentiel. D'abord, nous devrons continuer ce défi quantitatif, parce que, je vous ai dit, oui, on a beaucoup progressé, 60% d'augmentation. Mais vous savez, pour des parents, et vous le savez mieux que moi, pour des parents, et j'en vois régulièrement, d'enfants handicapés, c'est toujours le suivant à qui on ferme la porte, pour lequel c'est plus dur. On accueille certes 60% d'enfants de plus, mais les parents qui, aujourd'hui, n'ont pas leur enfant dans l'école, ils trouvent ça d'autant plus injuste. Et donc, nous devons continuer cet effort pour accueillir encore davantage d'enfants handicapés dans nos écoles, en milieu ordinaire. Et alors, pour cela, nous devrons progresser dans plusieurs directions. D'abord, la formation de nos enseignants, où, c'est vrai, nous n'avons sans doute pas suffisamment dégagé les budgets nécessaires, pas suffisamment anticipés. Quand on accueille dans sa classe, en primaire, par exemple, un enfant handicapé, il faut y avoir été préparé. Tout à l'heure, il a été évoqué le fait qu'on prépare la naissance. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Dans une classe, il faut préparer l'arrivée d'un enfant handicapé qui va avoir des difficultés, auxquelles on va avoir besoin d'apporter une attention particulière. Donc, il y a un besoin de formation de nos enseignants qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment satisfait. Ensuite, nous avons la question de l'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif. Et là, il faudra que notre candidat tranche sur la question du statut de ses accompagnants, sur leur formation, sur leur recrutement. On voit bien, on le sait, dans certains départements, on a des difficultés de recrutement sur ces métiers, sur la déprécarisation de ces métiers, sur le fait qu'on ait une plus grande continuité et le lien que j'évoquais tout à l'heure entre les familles et l'école. Donc, sur tous ces sujets, nous devrons progresser. Nous devrons progresser aussi dans les équipements, les ressources pédagogiques. Nous avons fait des efforts. Je pense au travail qui a été mené sur la destination des enfants sourds, les unités spéciales qui ont été ouvertes. Je pense aux documents ressources pédagogiques qui ont été mis en œuvre. Mais là encore, il y a des insuffisances et nous devrons investir encore davantage en cette direction. Donc, vous le voyez, l'accueil des enfants handicapés à l'école constitue vraiment une priorité du gouvernement aujourd'hui. Et c'est un exemple sur lequel nous devrons aller plus loin sur le prochain quinquennat, dans la même direction, en améliorant l'accueil à la fois quantitatif, mais aussi qualitatif, parce que c'est du sur-mesure qu'il faut faire. Et la logique de personnalisation, qui est notre politique éducative, prend là toute sa dimension. Merci à vous. Merci.